M. le député de Bordua. M. le Président, nous avons appris sous la plume du journaliste Jean-Nicolas Blanchet que l'UPAC a effectué une perquisition hier matin à la direction de l'informatique du ministère de la Justice. Le ministère serait soupçonné de malversations dans l'octroi de contrats en informatique. Au moment de sa nomination à titre de ministre de la Justice en avril 2014, les problèmes à la direction de l'informatique de son ministère étaient connus. En effet, dès 2012-2013, dans le cadre du programme TOJ, le vérificateur général avait d'ailleurs soulevé d'importantes lacunes dans la gouvernance, la gestion des risques et la reddition de comptes de l'informatisation de la justice. 35 millions de dollars ont été investis par le ministère de la Justice et le DPCP dans le système intégré d'informatisation de la justice et se sont envolés. Aujourd'hui, on parle d'appels d'offres truqués en faveur d'au moins un fournisseur et d'un fractionnement des achats du ministère pour éviter de réaliser des appels d'offres. M. le Président, est-ce que depuis son entrée au ministère, la ministre a pris les mesures pour faire le ménage à l'intérieur de la direction de l'informatique de son ministère? M. le ministre des Forêts. M. le Président, je tiens à rassurer le collègue. Donc, quand même, il faut rappeler que l'unité au nom de la Sécurité publique, oui, mon collègue qui est actuellement à Ottawa concernant le programme pour l'arrivée des nouveaux Syriens avec le ministre de la Sécurité du Canada, je tiens à rappeler que l'unité permanente anticorruption a procédé effectivement des perquisitions de documents et d'informations. Deux représentants se sont présentés. Le ministère de la Justice, comme les autres ministères, M. le Président, offre pleine collaboration. Et personne n'est à l'abri de toute perquisition s'il a posé des gestes répréhensibles. Donc, les enquêtes suivent son cours, le travail va être effectué. C'est sans rappeler aussi, il faut-il le faire, que quand même, dans d'autres circonstances, on a eu des plans d'intervention, des recommandations, qui font en sorte qu'on va barrer la route à tout le monde qui voudrait, donc, aller dans le sens contraire de l'intérêt public. Donc, toutes les mesures sont mises en place pour s'assurer de l'intégrité du traitement au niveau gouvernemental. Première complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, la question est adressée à la ministre de la Justice relativement à son gestion à l'intérieur de son ministère. Des perquisitions au ministère de la Justice n'arrivent pas tous les jours. Pour préserver la confiance du public dans le cadre de notre système de justice, c'est fort important que la ministre se lève et réponde à la question. Combien de personnes sont visées par le mandat de perquisition? En quoi consiste le mandat de perquisition? M. le Président, c'est important que la ministre se lève et réponde à la question pour savoir qu'est-ce qui est visé, qu'est-ce qui est recherché et est-ce que les personnes qui ont commis ces actes-là sont toujours à l'emploi du ministère de la Justice et est-ce qu'elles ont été rencontrées par la direction du ministère de la Justice? Sont-ils rétérés? Mme la ministre de la Justice. M. le Président, il y a une enquête en cours. Vous comprendrez que, compte tenu de l'enquête policière en cours, l'enquête de l'UPAC en cours, nous ne commenterons pas les travaux qui sont menés actuellement. Je tiens à rassurer mon collègue, par contre. Toutes les mesures sont mises de l'avant par notre gouvernement pour, comme le disait notre collègue tout à l'heure, barrer la route à ceux et celles qui voudraient, par les malversations, par des manœuvres de collusion, poser des gestes répréhensibles. D'ailleurs, M. le Président, notre gouvernement mettra en œuvre les recommandations qui ont été formulées le 23 septembre dernier par le représentant de l'UPAC dans un rapport qui avait été commandé par le président du Conseil du Trésor. Deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, il faut être dans l'action dans la vie de tous les jours. Quand il y a des situations préoccupantes qui sont soulevées, il faut réagir, M. le Président. Est-ce que la ministre nous confirme que les gens qui ont été visés par le mandat de perquisition sont toujours à l'emploi? On ne répond pas à la question. Est-ce qu'il y a des sanctions administratives qui ont été prises, M. le Président? Est-ce qu'on a relevé les gens de leur fonction? Est-ce qu'ils ont été rencontrés? Est-ce qu'on les a questionnés pour savoir est-ce que la ministre a agi ou s'est passé sous son nez? M. le Président, on veut des réponses ici. Mme la ministre de la Justice. M. le Président, collègues devraient savoir qu'il y a actuellement, au moment où on se parle, une enquête de l'unité permanente anticorruption qui est en cours. Le ministère offre toute sa collaboration aux enquêteurs de l'UPAC. Ceci étant dit, M. le Président, il serait tout à fait mal avisé que je commente, ne serait-ce que par un début de réponse, une enquête qui est actuellement en cours. Mais soyez assurés, M. le Président, que toutes les mesures sont mises en œuvre pour que de telles situations, d'une part, ne se reproduisent plus et que les gens répondent de leurs actions. M. le Président, collègues,